Le 22 mars, je suis parti dans la nuit avec les pompiers, Samus ou pompiers, je ne me souviens plus. Et puis après, comme souvent je le dis, pour moi il y a un trou noir, parce que deux jours sont passés avant que j'ai reçu la réanimation, et quand je me suis réveillé, ces deux jours ont disparu de ma mémoire. Tu m'en as parlé, tu m'as dit que j'avais envoyé des messages, d'autres amis aussi, la famille également, mais de tout ça je ne m'en souviens strictement pas. Et ce qui s'est passé pendant que j'étais en réanimation, c'est que trois grands moments, et là je n'étais pas réveillé, j'étais vraiment endormi, j'entendais des voix, la voix du docteur d'une femme qui me dit que « Monsieur le courrier, nous allons tout faire pour vous sauver, quelque chose comme ça à peu près, mais c'était ça. » Un autre, une voix masculine plus jeune, qui me disait sensiblement la même chose. Et puis à un moment donné, dans la période la plus noire, où ils ont appelé mon mari pour venir me voir, c'est toujours difficile. parce qu'ils pensaient que je n'allais pas survivre, et donc ils m'ont fait venir. Je crois que tu avais demandé si... Oui, si je pouvais lui parler, si il en entendait. Et ils m'ont répondu « On ne sait pas trop, parce qu'en général, ils ne se souviennent pas quand ils se réveillent. » Mais nous, on leur parle, donc je lui ai parlé. Voilà, et je m'en souviens. Je m'en souviens, et c'est ce qui a dû me raccrocher. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que, bon, le malade, il est malade, mais imaginez la détresse des personnes qui vivent ça. C'est pour ça que je suis exaspéré de lire des caneries sur Facebook, ces commentaires, ils ne comprennent pas. Moi, j'ai des amis qui ont passé de très mauvaises nuits. J'ai une amie qui m'a dit qu'elle était pharmacienne, et puis elle me dit que pendant plusieurs jours, elle ne pouvait pas être devant. Elle allait travailler derrière, parce qu'elle pleurait tout le temps. On ne se rend pas compte de ce que c'est la réanimation, tant qu'on n'a pas vécu ? Ah ben oui, oui, tout à fait. On ne sait pas. Encore une fois, même quand on est réveillé, comme je l'ai dit, c'est, comment dire, c'est super, on ne peut pas voir les personnes. Elles sont masquées, elles ont des lunettes, elles ont des surblouses, etc. Mais elles parlent, et dans la voix, on imagine, on entend la joie que nous sommes encore en vie. Parce que quand elles sont, quand elles ont quelqu'un dans les mains, ce que m'a dit le docteur, justement, dimanche, responsable du service de l'animation de Mâcon, les personnes ne voient que des gens allongés, tout le temps. Et ça leur fait vraiment plaisir, lorsque, par la suite, on les revoit, on est debout et on marche. Parce qu'ils font certainement des briefings, et les jeunes disent, quand on voit une personne debout, ça nous fait vraiment plaisir et ça nous rebooste. Donc, je pense qu'il faut que ceux qui n'ont pas, ceux qui sont placés dans leurs mains, je pense que c'est naturel d'aller voir, leur dire, voilà, je suis là. Quand, au mois de juillet, j'ai revu l'équipe de réanimation, enfin, une partie, pour leur amener chocolat, des gâteaux, des trucs comme ça, et on a rencontré des personnes qui, au moment, ce sont, dont le docteur s'est occupé de moi, et ils étaient vraiment heureux de nous voir. Et ça, c'est important aussi. Parce que, c'est, ils nous voient, ils nous voient, on est allongé, et enfin, on est encore allongé, parce qu'on ne peut pas marcher. Donc, c'est vraiment très important pour eux. Et c'est ça qui me rend furieux, mais furieux, en colère. Et quand je lis des commentaires en disant que, non, c'est pas porter de masque, parce que, je ne veux pas être, je ne suis pas un mouton, le nombre de fois qu'on a vu ça. Si toi, t'es un mouton, ben, tu vois, c'est, mais oui, mais, c'est dingue, dingue. Il faut comprendre que, c'est avant tout de l'humain qu'il y a derrière, il y a des malades, il y a des familles, il y a des amis qui vivent mal, très, très mal.